et bien salut tout le monde c'est chaton 4 6 et aujourd'hui on se retrouve pour le 14e épisode de gta 5 ça en fait pas mal déjà je voulais dire normalement ça finit en une vingtaine d'épisodes alors on se rapproche quand même un peu de la fin même s'il reste encore que pas mal d'heures à tourner on se rapproche on se rapproche de petit en petit et on passe vraiment une très belle aventure quand même il y a michael et franklin oh oh Oh, hold on man, could y'all knock this shit off? Oh look, boys, your boys, it's the feds. Hey, where's the other three? What other three? We told you to bring along six, this is a six-man job. No you didn't. Dave did? No, Dave didn't. You said you'd do it. That is a freaking lie. I do not get things wrong. Alright, great, then we're out of here. Fuck it, let's go. You three can do it alone. And Dave, fuck you. You do your own dirty work. Hey, I do my dirty work every day, keeping the country safe from scum like you. And you're doing a great job, sir. Hey, you want this job done? Then come with us, huh? Come on, come on, mister leisure wear, mister depressed accountant. Let's go save America. Who the fuck are we saving it from this time? This is the real deal. My sources are convinced there's a plot in international affairs, you know, the agency. And they're using this facility to make a serious nerve toxin. Ha ha, bullshit. Yeah. Which they plan in their mind-blowing insanity to let a major terrorist release on a metropolitan area so they can continue to get funding. Nothing increases funding for fighting terrorism more than successful acts of terrorism. All right, so let me get this straight, then. No, 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 there is no getting this straight, that's the point. Now we're doing this. You two, we're on getaway. Fuck off and make it happen. Michael, you're with us. What size flipper you wear? Oh là là. Encore un boulot du FIB. FIB, the sight of you and Neoprene is something we save for our worst enemies. Shut up, I'll be fine. And you, get in. You're driving. Oh. On a quand même un nouveau véhicule qui a l'air vraiment très très bien. Alors on va encore faire un peu la mode just bond, c'est ça ? Toujours la petite combinaison en noir, etc. En même temps, on va pas se mettre en main, ça sera un peu con. Alors il y a quand même pas même de recherche, on va essayer de faire un peu le tour pour pas se les manger. Alors voilà, comme je vous le disais, on a quand même fait déjà pas mal d'heures, là, si on compte ça, bah ça fait environ 14 heures et on est déjà sur ce magnifique jeu. Et je prends toujours autant de plaisir à vous les produire ces vidéos et à découvrir en même temps ce jeu. Oh, de la plongée sous-marine. Ça, on l'a pas encore fait. Ça va être une nouveauté dans cet épisode. Appuyez sur triangle pour plonger. Et on plonge, on plonge. J'espère juste qu'on va pas croiser de requins. Ça sera un peu bête. Alors on lâche un peu des flares pour se repérer après où est le bateau. C'est pas mal. Là, j'appuie plein de fois sur X, à mon avis, c'est pas ça. Ouais, il faut bien appuyer plein de fois sur X pour avancer. On a les palmer de tout, c'est vraiment bien foutu, là. Après, je sais pas si on pourra retrouver nos combinaisons de projets plus tard. Alors, je dois me rapprocher de ça, ok. Ok. Bon, bah on va couper le grillage. Maintenir 2 pour allumer le chalumeau, utiliser R et L pour déplacer l'impreinte du chalumeau. Ok. Assez simple. Ah non, en fait, il faut le verre sur les verres, ok. J'ai la patrie. Hop. Attendez. Voilà, nickel. Hop, le verre se barre pas. Je sais pas pourquoi. Peut-être il faut rester longtemps. Ah, il faut rester longtemps dessus. Ils l'ont pas dit, ça. Alors, en fait, j'ai un peu gâché du gaz pour rien. J'espère que j'en aurai assez. Quoi ? Bon, surtout, il faut pas être pressé pour cette mission. Ouais, je trouve que c'est quand même un peu mal foutu. Je croyais qu'on avait juste à passer dessus. C'est bon, c'était nickel. Là, il faut quand même attendre un petit peu. Je sais pas. C'est vraiment pas très sophistiqué. Alors voilà, j'espère que vous prenez tout le temps autant de plaisir à suivre mon let's play quand même. Alors, je les vois dans les commentaires que vous prenez toujours autant de plaisir. Mais voilà, c'est vraiment un truc que je tiens à que ça vous plaise quand même. Parce qu'on passe pas mal de temps dessus. Et voilà. Voilà, voilà. Alors, on va finir quand même ça. Parce qu'on y est déjà passé une minute, à mon avis. Une à deux minutes. Allez, hop. On y est presque. Nickel. Nickel. Allez. Il nous reste plus beaucoup de gaz. Mais ça va passer normalement. J'espère qu'il n'y en aura pas un autre. Mais... Oh là là, je vis à côté. Bon, il en reste deux. Non mais... Ça bouge tout seul des fois. Voilà. Dernier. Nickel. Bon, on y a pris du temps. Et... J'aurais pas cru que ça aurait été comme ça. C'est vrai que je suis un petit peu déçu. Mais après... C'est que mon avis. Allez, on continue. On pose nos flares pour nous repérer. Après, pour la fuite, à mon avis. Entrez dans le labo. Ok. Alors, à ce que j'ai vu, il y avait une arme nucléaire ou un truc comme ça. Ça parlait de terrorisme, etc. Ça a l'air quand même assez chaud et... Et important de cette mission en même temps. Alors là, on est accompagné des deux mecs du FUB, Franklin et... Et Trevor, je sais pas trop ce qu'ils font en ce moment. Bon, de toute façon, après, on les contrôlera, à mon avis. Alors là, c'est quand même une mission assez... Mais j'ai tellement l'habitude de parler, surtout en vidéo. Alors, si je lis les dialogues en même temps, ça fera des bons. Mais je sais que vous lisez les trucs, alors ça sert à rien que je parle. Finalement. Il y a une poche d'air en haut. On pourra retirer nos combinaisons, etc. Ok, Michel, juste en face, on va la prendre. Hop, nickel. Voilà. Mission infiltration réussie pour l'instant. On s'est pas fait repérer. Alors, on est dans une sorte de base, là. Comme une base militaire, un truc comme ça. Comment ça se passe ? Je suis venu à l'aise. Allez, Dave. Qu'est-ce que c'est le plan ? Hey, hey, hey. Nous locatons le toxin et actionons notre stratégie de escape. Ok, c'est de la toxine, en fait. C'est un poids, un sort de poison et tout, etc. Ok. Contre le mur. Tu fais pas chier. Zappe ce type, Michael. Ok. Ta gueule, voilà. Vous faites une grave erreur. Oula, eh, toi, tu bouges pas. Toi, tu restes au calme, mon petit. Tu restes au calme, je t'ai dit. Oh là, ça me fait délirage. Allez, on va à l'ascenseur. On va l'appeler. J'espère juste qu'il n'y a pas du monde. On regarde toujours la visée. Au cas où. Ah, il y a quelqu'un là-dedans. Il faut faire attention. Wow, 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 wow. Please, don't. You got clearance, give it up. Please don't hurt me. Give up your shield card. Oh, oui, Molly. Euh, c'est ça, le pistolet électrique, non ? Euh, pistolet paralysant, ouais. Ah, bah, ok. Ah, c'est nickel, ça. Ah, j'aime bien ce truc. Surtout pour l'émission d'affiliation, ce sera des graves utiles. Ok, il faut immobiliser le personnel du labo. Alors, on va essayer de passer vite. Oh, merde. Je me suis mal couvert. Ta gueule. Oh, toi aussi. Ta gueule. Je vais abîmer leurs lunettes sans faire l'espresse. Ce sera vraiment passer un point de map. J'espère qu'ils seront remboursés. Au moins, ce sera déjà ça. Alors, on doit rentrer à l'intérieur, c'est ça ? Non, on ne peut pas. Ok, le mec, il s'est arrêté ici pour rien. Derrière le mur, les gardes vont faire un passage. Mettez-vous à couvert pour ne pas être vus. Les gardes de l'océan... Ok. On va les laisser passer. On ne va pas prendre de risques, les mecs. Ah oui, mais ils vont voir les scientifiques, non ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Allez, il faut faire le plus rapidement possible. Allez, on utilise la carte d'accès. Hop. Ah, beau gosse, beau gosse. Wow, wow, wow. Arrête ça. Ah, l'enfoiré. Laisse-moi faire. Oh, putain, il y a un mec. Ouvre la porte, toi. Ouvre la porte, je t'ai dit. Voilà. Voilà, ils ne vont pas faire chier au moins. Voilà. On les assomme. Comme ça, ils ne font plus chier. On prend la neurotoxine. Il faut faire vraiment attention à ce truc-là. Parce que si ça se libère, on est mort. Pourquoi ils créent des trucs comme ça aussi, hein ? On peut se le demander, hein ? Allez, allez. Oh là. Oh là là. Oh là là. Oh, électrocuté. Oh, électrocuté, toi aussi. On est assez gentil, là. Moi, je les électrocut. Hop. Voilà. Je ne peux pas tirer. Ah, c'est ça. Attends, d'ailleurs. On va se couvrir. Ce sera beaucoup plus simple. Hop. Quoi ? Il n'y a rien eu ? Bon. On ne va pas se faire chier, les amis. On va prendre le pistolet. Voilà. Ils m'ont fiché. Le truc paralysant, ça prend quand même un peu de temps à recharger. Ouh, toi, tu ne vas pas me faire chier. Ah, mais s'ils me tuent, ils vont casser la neurotoxine. Ils ne savent pas, mais ça va se libérer et tout, ça va être chaud. Par ici, et puis sur la gauche. Ok. Sur la gauche, il y aura blindé d'ennemis, à mon avis. Putain, pourrez-se couvrir, là où je veux me couvrir, dis donc. En fait, moi, je dois aller en bourre. C'est un peu sale idée, non ? Il faut qu'on y aille, ok. Alors, je vais quand même sortir un bon petit fusil d'assaut. Ça fait toujours plaisir. Voilà. C'est beaucoup plus simple. C'est même pourquoi j'ai pris le pistolet. Voilà. Pour moi, vu que j'ai pas mal de balles avec le fusil d'assaut, avec les bras que j'ai tout. Alors. Ils viennent. Voilà, nickel. Il y en a un deuxième à droite. Voilà, on le but. Allez, on continue, on continue. C'est pas une mission, c'est vrai. Allez. Euh... Il ouvre la porte, ça serait pas mal, déjà. Ah ouais, il y aura des renforts. Il faut vraiment se barrer le plus rapidement possible. Hop. On se cache derrière le carton. Le carton de la victoire. Ça doit être ça. Voilà, nickel. Là, on se cache. On fait... Putain de crèfle. OK. Euh... Hum, 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 hum. OK. C'est un peu chaud de viser la tête d'aussi loin. Alors, j'en ai eu deux. On avance, on avance. On va se cacher dans le deuxième carton. Voilà, nickel. On se rapproche, on se rapproche de petit en petit. Hop. Voilà, nickel. Toi, t'es à découvert. T'es mort. On continue, on continue. Voilà. Euh... Il y en a un dernier là-bas. On le voit pas pendant ce temps. Ah, c'est... Il est en train de nous tirer au-dessus. Oh, le saut magique. Oh, OK. Alors, c'est gamellé en plus. Vas-y, on bouge, on bouge. Oh, putain. Oh, je l'avais pas vu, lui. Ah, c'est lui, le mec. Oh, putain, je crois qu'il était dehors. Ah, ouais, j'ai failli me faire avoir. Euh... OK. OK, on va placer la neurotoxine dans l'usine de réfrigération. Au moins, ça va le neutraliser, à mon avis. Allez, fais-le doucement. Nickel, Michael. T'as bien géré, t'as bien géré. Ah, c'est maintenant qu'on incarne très fort avec Michael. Allez. Récupérez le conteneur. OK, on va transporter la neurotoxine. Euh, il faudra faire attention, quand même, parce qu'à mon avis, si on bouge un peu trop le truc, bah, ça risque de se libérer. Alors, je vois pas trop comment ça, où c'est. Ah, si, c'est bon. Je vois exactement où c'est. Faut juste y aller doucement. Même très doucement, on peut le dire. On peut le dire. Alors, voilà. Euh... OK, c'est juste un tisseau. Il faudrait juste que... Voilà. Ok, il y a juste des poteaux à la con qui font chier, disons. Euh... Voilà. Alors, on va essayer de le prendre... Faites le descendre. Ah, bah ça fait tout ça, c'est une quête. Non, c'est jamais trop tard. On va, on va, on va. C'est trop risqué, bandito. Si ce bâtiment se descendre, il prend la moitié du sud qui va avec lui. Vous savez quoi, si vous avez fait des excuses, comment on peut venir avec une solution ? OK, OK. OK, vous allez, je vais, je vais rester en cover. F***, c'est bien avec moi. Et les morceaux ? Je suis heureux que je n'ai pas un d'entre eux. Ok, on va voler jusqu'à l'aérodrome. À mon avis, on aura un peu de compagnie pendant notre trajet. Ça doit être ça. Alors. Ah, OK, ils sont montés. Ils sont tous montés à l'intérieur. Je croyais qu'ils étaient au-dessus d'une sorte de conteneur. Ça a dû faire mal quand même, de se tirer dessus. C'est vrai, c'est vrai, il l'attend. Et tiens, en fait, Franklin, il n'était même pas dans l'hélico. Eh, ça bouge quand même pas mal, dis donc. J'espère qu'il y aura une cinématique. Là, j'appuie sur L2 à fond pour descendre. À la remorque. Oh là là. Il ne faut pas que je les dépose aussi, putain, super précisément, mais c'est délinque. Ah, ça va, ça le fait en cinématique. Bon, maintenant, on pose l'hélicoptère juste un peu plus loin. Bon, là, c'est assez facile, Nico. Hop, voilà. Peut-être que cette fois, Steve va s'accueillir à travers les frais de l'hélicoptère de l'hélicoptère. L'hélicoptère ? Tu es malheureux ? Ils sont probablement décoré de l'hélicoptère maintenant. Hé, Davey, tes garçons de l'agency sont à toi, n'est-ce pas ? Hein ? Tu et Stevie ? Juste, essayez de garder tes l'hélicoptères. Ah, putz. Qu'est-ce que c'est ? Oh, fucking A. Oui ! Qu'est-ce que ça, mec ? Mes jours dans la jungle sont terminés. Lester, il s'est arrêté avec ce mec-là de mexique. Il lui a donné l'artifacte. Maintenant, tant que Trevor t'envole la femme, nous sommes bons. Mais c'est qu'à lui, mec ? Fait-le. Il aime le désert. En plus, si nous faisons un grand score, nous devons tous aller à nos propres routes en même temps. Oh, man. Je ne peux pas attendre de retourner à ce studio de film. Ouais, c'est bon, mec. Je vais te laisser passer après, c'est bon ? Qu'est-ce que c'est-ce que c'est ? Je vais te dire, tu peux prendre ce désert et le mettre. Ma vie peut être un monde de pain, mais de là-bas, c'est un pain cool, confortable, air-conditioned, de pain. Fait-le facile. Ah bah c'est cool, il vient de payer le Mexicain. On peut retourner dans notre ville parce que... On ne pouvait plus parce qu'il y avait ces hommes de main, etc., qui nous recherchaient. Mais finalement, c'est bon, on est libre. Alors là, je pense qu'on va incarner Trevor. Bah oui, c'est un peu obligé en même temps. Voilà. Il est la femme du Mexicain. Je suis un peu plus de temps que nous pouvons. J'ai eu un moment marreau, Trevor. Mais nous deux connaissons que j'ai fait un vœu à mon mari. Je sais ! Vous avez un grand pain dans vous, mais vous êtes un magnifique homme. Je n'ai jamais été tellement heureux, tellement triste dans ma vie. Vous avez un magnifique moyen avec des mots. Je n'ai jamais été tellement heureux, mais je n'ai jamais été tellement heureux, mais je n'ai jamais été trop heureux. Je n'ai jamais été abandonné. Je vais à l'aise. Je sais. Je sais. Je sais. Ok, elle va rentrer chez elle, Patricia. Ce que je vois. Il est quand même assez triste à mon avis, Trevor, parce que c'était quand même attaché un petit peu à elle. Et on peut le voir dans le dialogue. Je sais. Non, c'est pareil. Vous devriez le faire bien, mec ! Je le ferai, amigo ! Mais autre chose... L'autre oeuvre ! Bien sûr ! La façon dont je vois les choses, vous, moi et Michael, nous sommes amis maintenant ! Bien amis ! Bien amis ! Bien amis, que nous allons faire un grand effort pour éviter l'un autre ! C'est parfait ! Merci à Michael pour cette statue ! C'est exquisite ! Oui ! Oui, je vais ! On a finalement reçu la mission comme d'habitude ! Alors on va voir un peu les missions qu'il nous reste à faire, parce qu'il y en a plus trop ! Il y a un de Trevor ici ! Et un autre de Franklin ici ! Alors on va peut-être changer ! On va reprendre Franklin ! Wow ! On va voir ce qu'il fait ! Mais... Comme ça, on sera un peu plus proche des missions que celle-là ! On est quand même... Ah non ! En fait, il est juste à côté Franklin ! Je croyais qu'il était dans la ville, mais pas du tout ! Pas du tout ! Man, j'espère qu'il y aura le gouvernement pour cette merde ! Franklin ! Qu'est-ce que tu fais aussi loin ? Bon ! On va faire encore une mission d'assassinat ! Euh... Et après on commence à... Je viens de recevoir un petit message ! Alors... Tu sais quoi ? Ok, ça c'est pour les parachutes ! Ok, je viens juste de voir une voiture de truc ! Je lui ai un petit peu peur ! Alors... Franklin ! Il serait temps de prendre le contrôle de votre mot intérieur ! Seriez-vous prêt à échanger 5 minutes de votre temps pour une vite épanouissement ? Wow ! Putain ! Visitez le site pour une analyse gratuite ! Devenez l'acteur principal de votre destinée ! Frère... Ok ! C'est un truc de religion à ce que je vois ! Ça doit être aussi un petit peu une sec ! C'est un message un peu bizarre quand même ! Alors je me suis juste un peu trompé de route en lisant le message ! Hop ! Voilà ! Alors toujours avec notre vieille moto ! Euh... voilà ! On la garde ! On la garde, on la garde ! C'est quand même... Elle est quand même assez rapide ! Même si c'est pas une des motos que je préfère ! Comme faut le savoir ! C'est... Ça reste quand même potable et ça va quand même assez vite ! Alors on va aller directement sur le L de Lester qui va nous donner une autre mission d'assassinat ! Euh... Qui sera à ma vie très intéressante ! Voilà ! La mission commence par là ! On va parler un peu au téléphone avec lui ! Donc qui t'aime aujourd'hui ? Les gars ont appelé Isaac Penny, un capitaliste de vulnérabilité ! C'est en train de prendre un intérêt de contrôle dans une compagnie rapide et vendre des milliers de travailleurs sur la rivière ! Penny est euh... Un de ces bilionnaires clés ! Il roule le même boulot ! Il roule le même boulot ! Sous-titrage Société Radio-Canada Madame ! Il roule le même boulot ! Si tu gâts, c'est tout ce que ça a dit ! Sous-titrage ST' 501 ... On va prendre un bus. Et on va faire comme si on était un chauffeur de bus, tout simplement. Alors, on va prendre celui-là. Downtown, la destination. Desservez chaque arrêt de bus pour localiser la cible. Ok, on va faire chaque arrêt de bus. En fait, on fait un peu un petit métier. Là, on va... On va se faire un petit peu d'argent. Allez, on va faire le conducteur de bus. C'est pas une grande passion, mais c'est intéressant de voir ça. Hop. Eh, je ne mens pas. C'est bien mon premier jour. Même si c'est pas mon taf. Ok, il y a deux personnes dans le bus pour l'instant. Quoi, tu l'aimais bien ? Ça veut dire quoi ? C'est du racisme. Moi, je le dis direct. J'aime pas trop ça dans mon bus. On peut conduire en même temps en faisant ça, mais c'est un peu chaud. Mais c'est faisable, c'est faisable. Oh, ça... Il y a pas mal de monde qui rentre alors qu'à chaque fois, on voit qu'une seule personne. C'est un peu bizarre. Ils doivent être invisibles, les autres, à mon avis. Ouais, ouais, ouais. Pour l'instant, on fait juste le chauffeur. On verra bien ce qu'on devra faire après. En même temps, on ne peut pas trop localiser le mec. Bon. Assez simple pour l'instant, comme mission. Je ne sais pas trop comment on va localiser le mec. À part si Mester va nous envoyer une photo du mec. Ou à part si on le connaît, tout simplement. On est pas mal, on est pas mal. Asselo, il est comme un homme dans un corps de femme, ou une femme dans un corps de femme. Je ne sais pas, il m'en fiche vraiment. Hey, regarde-toi ! Nous n'avons pas des bâtiments ici ! Wow, wow, wow ! Tu ne me parles pas comme ça, hein ? C'est qui qui veut partir ? Moi, je le jette par la fenêtre, hein. On ne rigole pas ici. Ah, du monde qui rentre... À mon avis, c'est lui. Ah, du monde qui rentre... Ah, du monde qui rentre... C'est lui ! Il faut l'assassiner ! Je l'ai assassiné ! Bon, voilà, ça a été assez simple. Descendez du vaisseau, je veux bien faire ça. Les autres, ils sont complètement apeurés. Quittez la zone. Ok, je l'ai fait avec cette arme-là. Je ne m'y attendais pas. En même temps, l'autre, il essaie de se barrer en... En vélo. Un truc que je ne ferais jamais si on me tire dessus. C'est beaucoup mieux de se barrer en voiture ou... Ou en moto, hein. Parce que c'est en vélo, ça va pas être vraiment... Mooooooouh ! J'ai failli m'encastrer sur les autres voitures. Euh, ouais. Bon, bah, une mission assez simple. Il faut juste que l'étoile se barre. Ce serait pas mal. On va se cacher ici, c'est pas assez sympa. Hop, voilà. Là, personne ne peut nous retirer. On n'a plus qu'à attendre. Voilà, c'est une quête. On appelle l'Esther. Mission accomplie. Ticket, s'il te plaît. Et oui. Il n'a pas voulu son ticket. Il n'a pas voulu payer. Plutôt son ticket. Alors, 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 alors. Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire à part des missions d'assassinat avec... Avec Franck Laroche. Je commence à confondre les noms. Ça va pas être fort, ça. On a le devin. On va aller voir ça. On va un petit peu changer. Parce que si on ne fait que des missions d'assassinat, je pense que ça va un peu vous gaver en même temps. Même s'ils sont même très intéressants. Alors, en tout cas, moi, j'aime bien les missions d'assassinat. Mais c'est toujours bien de changer un petit peu de mission. Et je pense que vous serez de mon avis. Euh, ouais. Alors, Amunassun, qu'est-ce qu'ils veulent, moi ? Nous avons le plaisir de vous proposer une nouvelle arme. La mitrailleuse. Disponible dans plusieurs couleurs. Elle est compatible avec les accessoires suivants. Chargeurs, grande capacité et lunettes. Il disait que c'était de la folie. Il disait que c'était impossible. Mais nous l'avons fait. Le minigun vient de faire son entrée sur les étalages d'amunation. Disponible dans toute une gamme de coloris. Il ne manquera pas de faire sensation. Alors, dépêchez-vous d'acheter le vôtre. Disponible dans différents coloris. Le pistolet paralysant constitue l'option de défense la plus éthiquement correcte du marché. Nous sommes heureux de pouvoir poser un super modèle de parachute finigène disponible contre supplément. N'attendez. Ok, ils proposent de plus en plus de jeunes amunations au cours de l'histoire. Et c'est un peu normal vu qu'on les découvre de plus en plus. Voilà. Nouvelle mission. Avec Franklin, toujours. Allez, Franck. Ah, il y a Molly. Qui... Ah non, on appelle Molly plutôt. Ok, on va faire le cascadeur. Ça va être pas mal ça, à mon avis, comme mission. Trouver l'acteur. Ah, cascadeur, on va faire un peu comme les Jackass et... Euh, non, pas les... Oh là. Les Yamakasi plutôt. Pourquoi j'ai dit les Jackass ? Peut-être parce que j'ai vu le film il y a un peu de temps. Une nouvelle fois. Wow, il m'a frappé, dis donc. Enfin... Ah ! Quelle voiture ! Eh ? Ils veulent quoi, eux ? Oh, putain. Ah, mais il s'est passé quoi ? J'ai rien capté. Ils m'ont... Attends, ils m'ont dit quoi ? Ils m'ont dit d'aller vers l'acteur, non ? L'acteur, je sais pas qu'est-ce qu'il a voulu. Il a voulu me frapper. Il a alerté les mecs. Peut-être j'aurais dû l'assassiner silencieusement. Oh non, encore du blabla, dis donc. Comment on fait pour passer ? Ah. On fait flash du bas, comme d'habitude. Ça n'a pas changé de GTA IV. C'est pas mal. Au moins, une bonne chose de faite. Alors, trouver l'acteur. Oui, ils nous ont bien dit de trouver l'acteur, voilà. J'ai pas trop compris pourquoi ça nous a... Ah, peut-être qu'il faut le suivre. Ah, il fallait l'assommer, ok. Je n'avais pas vu ça, je suis allé directement sur l'acteur. En même temps, ils doivent le dire dès le début de l'émission, ce sera beaucoup plus simple. Tais-toi ! Tu sais pas chanter, dis-toi, ok. Allez, à la poubelle. C'est moi le nouveau cascadeur, maintenant. Allez, beau gosse. Toujours aussi beau gosse, Francklin, allez. Euh, on va faire un peu notre cascadeur et tout, là. Montez dans la voiture. Ok, on va monter dans la voiture, vu qu'ils nous le disent de le faire. Je vois pas qu'on le ferait pas. Euh, ouais, ouais, ouais. Où est-ce que c'est Bondan ? Bon sang, est-ce que quelqu'un va le trouver ? Oui ou non ? Bah, c'est moi, Bondan. C'est le nouveau cascadeur ! Oh, putain ! Score ! Il me tire dessus ! C'est des malades ! Qu'est-ce que c'est Brandon ? Oh là là, j'ai pas voulu l'éviter, lui. Oh my God, c'est une abduction ! Elle me fait pas... Oh, mais arrête ! Putain, mais... Elle touche au volant, mais arrête ! Eh, je t'assume, toi ! Eh, mais elle vous fait pas penser à la voiture de James Bond, celle-là ? C'est un petit peu, quand même, je trouve qu'elle... Eh, mais sérieusement, elle arrête pas de toucher au volant, là ! J'arrive... Je peux pas conduire. Ok, nickel, pour lâcher des portes. C'est vraiment la voiture de James Bond, je me suis pas trompé. Oh, putain ! Eh, mais... Eh, je vais la frapper, elle, hein ! Je vais la frapper, eh, je vous jure. Eh, mais arrête de toucher au volant, là ! Ok. Bon. Allez, on va essayer de conduire avec cette connasse ! Qui veut nous faire... On peut pas relâcher les petites pointes, là ? Ah ! En appuyant sur L3, on peut lâcher les... Les sortes de piques... Oh, mais... Arrête de toucher, celle-là ! Mais non, mais arrête ! Il y a encore... Allez, on lâche les pointes... Ah, non, c'est pas eux ! Ok, on est en train de les semer, même si elle essaie de... On va nous faire ça... Ah, mais... Voilà, là ! C'est quoi, le bouton rouge ? Ah, ok ! Ok, je ne savais pas ! Oh, putain ! La meuf, elle a volé, c'est connu contre le mur ! À mon avis, soit elle est morte, soit elle est entre la vie et la mort, là ! Oh, putain, ça doit faire super mal du monde ! Ok, il faut vraiment faire la voiture de Jeff Bond, mais elle était pure, quoi ! Un peu chaud, patate, le truc ! Alors, c'était quand même assez marrant, je ne m'attendais pas à ça ! Ils m'ont dit, ouais, à quoi sert le bouton rouge, bah... Bah, on sait maintenant à quoi sert ce fameux bouton rouge, hein ! Oh, putain, quand même, ça m'a tué de l'avoir volé comme ça ! C'était pas mal, c'était pas mal ! Oh, putain ! Le mur, il s'est affiché à la dernière seconde, il y a un petit bug, là, quand même ! Ah... Bon ! Ah, il est assez content ! C'est un rep, là, Slick ! L'insurance compagnies hate ces types de claims ! Ils n'ont pas les cats avec l'intérieur de l'aide ! Elles ne m'entraînent pas ! Donc, comment va-t-il ? C'est bien, vous savez, des gens de film. Vous savez ce que l'ironie est ? Je suis un major partenaire dans ce même studio, Donc, ce que nous avons fait, c'est pratiquement légal ! Ha ! C'est pratiquement légal ! Oh, merde ! Regardez cette merde ! Tu fais ça grand, mon n**** ! Sur le set ! Lamar, qu'est-ce que tu fais ici ? Oh, j'ai cherché, Trevor ! C'est foutu quand t'as besoin d'un lieu de GPS sur vos enfants Sur un m**** de speed-freak ! C'est vrai ça ! Devin Weston, le maître des deux heures de femme orgasmes ! Qu'est-ce que c'est, Holmes ? Lamar Davies. Il a juste qu'il y avait. Hé, pas sur mon compte ! Tu cherches pour un emploiabilité, homie ? Ouais, j'ai toujours essayé de acheter un m**** de papier ! C'est juste le type de gars que j'aime travailler avec ! Predictable ! Hé, nous pouvons prendre ton garçon ici sur la dernière partie de l'emploi ! Oh, ouais, c'est exactement ce que tu peux faire ! C'est exactement ce que tu peux faire ! C'est exactement ce que tu peux faire ! Si tu peux lui donner le reste de la merde que tu as ! Oh ! Give me mon argent et je peux aller avec mon m**** de vie ! Oh, oh ! Oh, oh ! Oh, no ! Am I sentient tension, ici, Slick ? Oh ! Il est le spirit ! Mais tu es les brains ! Am je le cas ? Je peux le voir ! Regarde, je veux que tu en pointe quand on va nous faire du tout de la ville ! Ouais, c'est bon, mec ! Calle moi quand c'est fini ! Et après ça, c'est sûr que nous avons notre m**** de bête, ok ? Ciao, baby ! C'est ce que c'est ! Ouais, c'est bon ! C'est bon ! Encore ! Viens ! Je vais te mettre en contact avec mon conseil ! Hey, hey, ne me touche pas, je ne vais pas descendre comme ça ! Ouais, laissez-moi vous dire comment le monde fonctionne, Slim ! Vu qu'elle n'est pas très loin ! Allez, on va la faire quand même ! C'est quand même... Moi, j'aime bien les missions assassinats, c'est vraiment sympa ! Euh, voilà, voilà ! Pourquoi il y a une voiture à côté ? Ça doit être ma moto à mon avis, on va voir ça ! On va voir ça, allez ! On va voir le véhicule plein de rangs, c'est votre véhicule normal ! Euh... Ouais, ouais, ouais ! Ok ! Ah ouais, c'est la foyer ! Euh... Non, c'est pour ça, va aller ! Je peux avoir les voitures que je veux, c'est bon, j'ai pas besoin de la récupérer la foyer ! Allez ! On va faire une... Une deuxième mission de Lester ! Euh... Il sera... Il sera content dans cet épisode, il va... Il va nous remercier à mon avis, il va même envoyer un petit com, il va dire Ah, merci d'avoir fait... Deux missions de... Ma part ! Si tu... Tu me privilégies comparé aux autres, c'est vraiment sympa de ta part ! Euh... Alors... J'ai juste pas vu le L, il est où ? Euh... Vu que... Euh... Ça... Ouais, voilà, c'est ça ! C'est moi, c'est quoi ? Où sommes-nous ? Nous sommes à Enzo Benelli... Mafia qui a transformé un développeur de l'économie. Il a fait la route sur la moitié des contrôles de l'économie en Los Santos... Extorsion... C'est-à-dire... 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 Il n'y a pas un travailleur de construction dans la ville... C'est-à-dire que le développement de l'économie... C'est-à-dire que le développement de l'économie de l'économie de l'économie... C'est-à-dire que... Et... Tu as-à-dire... Ma source a brûlé... Benelli se prépare... Benelli se prépare... Regardez-vous... Et allez équipé... Vous aurez beaucoup de muscles... Normalement... Et là... Ben... Son informateur a un peu trop parlé... Et... Donc il est un peu... Dans les doutes... On peut dire ça... Et... Donc il faudra faire beaucoup plus attention... Parce que c'est à mon avis... Il est bien gardé avec des gardes du corps... Etc... En même temps je suis bien armé... Alors... Ça devra passer pas trop mal non plus... Voilà... Quoi... Euh... Il doit être... Dans le ch... Non... Non... Il doit être là-bas... Voilà... On est plus très loin... Alors... Après cette mission... Je sais pas si j'en referai une autre... On va voir ça... On va voir si la mission ne dure pas trop longtemps... Peut-être que je referai une autre mission... Pour finir l'épisode... Alors... On est... À côté du chantier... On est à côté du chantier... Et tu m'as dit de calmer... Je vais rester près du chopper... Vous doutes f***** faites votre travail ! Je sais pas pourquoi... Euh... Voilà... Il est bien au courant... Il y a un garde du corps... Parce qu'on a vu après... À mon avis il y en a plus que ça... Mais si j'ai droit de rentrer toi aussi... Dis donc... Qui t'a dit ça que j'ai pas le droit ? Euh... Non... Il faut une arme silencieuse... Voilà... Bon... Même s'ils sont au courant maintenant... Oh putain... Il y en a beaucoup pas mal... Voilà... Attendez... Ouais... Merci pour le mec qui m'a dit dans les commentaires... Comment éteindre la... Euh... L'antorche... En fait... Il faut viser... Et après appuyer sur droite... Là ça l'allume... Là ça l'éteint... Et voilà... Merci pour ceux qui me l'a dit... Euh... Il y en a quand même pas mal qui m'ont dit... Alors merci à vous tous... C'est vraiment sympa... Et à ce que je vois dans les commentaires... Bah vous êtes quand même... Euh... Pas mal à m'aider... Dans cette aventure... Euh... Ouaiiii... Je l'ai pas eu... Oh putain... Je suis en train de recharger... Dis donc... Ok... Ça ne se fait pas... C'est un peu de l'anti-jeu là... Je trouve... Mais... Arrête de le viser l'autre... Bon... L'autre il est mort... Ok... Bon... Il doit être mort... Attendez... Euh... On va récupérer un petit peu de grip... Ouais... Il est à terre maintenant... Tu es facilement... Alors on a perdu quand même pas mal de vie en peu de temps... Alors il faut vraiment que je fasse attention... Parce que moi j'ai l'habitude un peu... De foncer dans le tas... Je l'avoue... Mais... Il faut pas trop faire ça dans... Surtout sur ce GTA... Oula... Je sais pas comment il a fait pour m'avoir... On va en tout cas... Comment il a fait pour me toucher tout simplement... Ok... Ils sont bien morts... Ah non... Il y en a qui se relèvent... Bon... Ça va... Il y a pas qu'un seul garde finalement... Il y en a... Beaucoup beaucoup... Bah... Comme on pouvait s'attendre en même temps... Il... C'était un peu logique... S'il y aurait eu qu'un seul garde... Ok... On active l'ascenseur... Veux-tu bien... T'allumer... Hop... Ok... Il appuie un peu... Avec l'aimant... Il appuie un peu sur les... Toutes les touches... Euh... Francklin... S'il fait un peu de la merde... Ce n'est pas grave... Alors on est un peu... A la mode Hitman... Là c'est... On va dire c'est des missions Hitman... Ça doit être ça... Euh... On est un peu Hitman et tout... Et... On doit assassiner... Bah... Notre cible... Ça fait vraiment passer à Hitman... Même si... Je l'avoue... Je n'ai pas joué à Hitman... Mais je connais le principe du jeu... Et ça fait penser pas mal... Euh... Voilà... Où je l'ai eu ? Ah non... Même pas... Il faut quand même... Quelques balles pour les tuer... C'est pas aussi... Simple qu'on le croit... Ah... Il y en a un caché là-bas... Je l'ai eu... Alors il faut encore monter... Oh putain... Il doit avoir une autre échelle... Euh... Là-bas... Ou un ascenseur... Euh... Hop... Mais... Ils sont pas affichés sur la... Oh non... Trop d'egg... Mais il faut que j'arrête de foncer comme ça dans le temps... C'est vraiment ça mon défaut sur ce jeu... C'est que je fonce un peu trop dans le tas... Et donc... Je me fais facilement tuer... Parce qu'on a vraiment pas beaucoup de vie sur ce GTA V... Comme vous l'aurez remarqué... Ouais... C'est bien des ascenseurs pour monter sur... Il y a pas d'échelle... Peut-être... Putain... Je sais pas... Allez... On fait un peu... Mode Hitman... Oh... Oh là... Mode Hitman... Alors... Euh... Il y en a un derrière... Obligé... Il se cache... Il se cache... Il se cache... Il se cache... Nickel... Tu veux bien crever ? Oui... Non ? Alors... Si je voulais pour vous... Même si ça aurait rien à avoir à GTA... Euh... Je tourne cet épisode le 13 octobre... Alors je sais pas si ça vous dit quelque chose le 13 octobre... Mais c'est... Bah... Tout simplement la suite... Euh... De la fameuse série The Walking Dead... La saison 4 va sortir aujourd'hui... Et je suis vraiment pressé qu'elle sorte... Alors je me défoule un petit peu sur GTA pour... En attendant... Voilà... J'ai voulu me faire des épisodes... Alors... Cet épisode va pas... A mon avis va sortir un mois plus tard... Vu l'avancement de... Bah... Vu que je peux pas mettre des épisodes tous les jours... Hein... Tout simplement... Parce que j'ai les cours etc... Mais... Ouais... Ça devra arriver un mois plus tard... Ça a rien à voir avec... L'actualité du jour où je vous le posterai... Mais je tenais à vous le dire... Voilà... Comme ça au Koukouz... Que vous êtes pas au courant... Même un point... Même un mois après... Ah... J'ai gagné un petit peu là... Tu m'échapperas pas... Oh... 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 Ok... Oh putain... Oh putain... Oh putain... Oh putain... Oh putain... Oh putain... Faut pas que je me forme maintenant... Mais... Il y a des mecs un peu partout hein... C'est... C'est un peu chaud là... Euh... Ouais... Je vais pas descendre par là... Vous êtes malade vous... Euh... Si tu fais une mauvaise manie... Moi je tombe tout en bas... Ce serait pas top hein... Alors on peut pas bouger... Pendant que l'ascenseur est actionné... C'est un peu dommage ça... Il y a un peu de... Liberté euh... Qui est... Un peu privé... Un peu de... C'est un peu privé la liberté quand même... Non... C'est pas grave... Bon... Attends j'aurais bien aimé sauter en parachute... Ça aurait été pas mal là... En tout cas ça aurait été beaucoup plus rapide... Euh... Je sais pas si ça va... Si ça va me descendre tout en bas... Comparer à l'autrefois... Alors on a Vici... Si si on descend tout en bas... Et là bah... Oh c'est nickel... On a pas besoin d'aller sur le deuxième ascenseur... Quittez la zone... Ok... Allez... On a éliminé notre cible... Ah... On peut pas monter ok... Euh... Ouais ouais ouais... Faudrait se trouver une voiture... Ça sera pas mal... Ah bah c'est fini... C'est pris... C'est pris... Mais mec... C'est fini... Je sais... On va laisser ça s'éliminer maintenant... C'est trop trop d'eau... C'est très bon travail Franklin... Le grand saut... Le grand saut... Ok... Bon... On a encore gagné un peu d'argent... En faisant cette mission... Euh... Est-ce qu'il... Bah là... Je sais pas... Il y a pas d'autre mission d'assassinat... Alors peut-être c'est la fin... Ouais ça doit être peut-être la fin des missions d'assassinat... C'était bien marrant... Ces missions à la mode Hitman un peu... Euh... On va changer de perso... Et on va voir... Si on a encore le temps de faire une petite mission avec Trevor... 53 minutes... Allez on... On est fou les amis... On va essayer de faire la mission si on est pas trop loin... Alors ça dépend de la distance... Ok... Je sais pas qu'est-ce qu'il disait... Qu'est-ce qu'il disait sur les Mexicains... J'ai pas eu le temps de voir... Non... On va... On va s'arrêter à l'air les animaux... Euh... Ça fait quand même un épisode de 50 minutes... C'est pas mal et on se retrouvera bah... Bah... Plus tard pour un... Pour le... Quinze... Ouais le quinzième épisode... Oui... Euh... De... De ce fameux GTA V... Alors j'espère qu'il vous aura plu quand même cet épisode... Parce qu'il a été... Pas mal mouvementé... On peut le dire... Et il y a quelqu'un qui m'appelle... Ok... Et il y a quelqu'un qui m'appelle... Et il y a quelqu'un qui m'appelle... Ok... Qui est-ce que c'est ? C'est moi... Je ne devrais pas m'appeler... Mais... Patricia ! Mme Madrazo ! Hey ! Est-ce que tu s'appelles Trevor ? Oh... Yeah ! Yeah ! Sure ! Patricia ! I really miss you ! Time to... I'm about to... Very important ! Right now ! I have to go ! Tu ou quoi ? Le mec je l'ai complètement... Écrasé ! Je vais vous prendre avec Patricia ! Ok ! Je ne sais pas... Qu'est-ce qu'il voulait ? Je l'ai juste relé sa voiture... Il a voulu me... Bah... Me gerter... Me frapper à mon avis ! Je l'ai dégommé ! Tout simplement ! Wow ! Ok ! Il y a un point rouge... Je ne sais pas c'est qui... Mais en tout cas je vais l'allumer... Il ne va pas comprendre ce qui lui arrive... Ah ! Il s'est barré ! Ouais ! Il a eu un petit peu trop peur à mon avis ! Ça doit être lui ! Bon ! Oh merde ! Bon ! On va s'arrêter là les amis ! Parce que sinon ça va partir un petit peu en cru ! Alors voilà ! Elle nous a appelé à mon avis ! Elle nous aime un petit peu ! Et... Il y a un peu... Un peu de l'amour en l'air ! On peut dire ça ! Alors voilà ! J'espère qu'il vous a plu ! N'hésitez pas à mettre le petit j'aime qui m'aide toujours ! Et... Et à lâcher vos avis dans les commentaires ! Et on se retrouve pour le prochain épisode ! Allez ! Ciao tout le monde !